Bonjour, l'Assemblée nationale a voté vendredi la levée de l'immunité parlementaire du leader des Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité par Steph, ouvrant ainsi la voie à sa convocation et son audition par un juge d'instruction dans le cadre d'une plainte émanant d'une jeune femme employée d'un salon de beauté et de massage. A ce sujet, le journal Les Ecos fait savoir que le juge d'instruction n'a jusqu'à présent pas reçu notification de la levée de l'immunité du député alors que tous les autres protagonistes de l'affaire seront auditionnés cette semaine. La publication croit savoir que le document doit en principe être disponible ce jour lundi pour ne pas dire car l'Assemblée nationale va écrire au ministre de la Justice lequel va le mettre à la disposition du juge d'instruction via le procureur de la République. Le quotidien La Trubine évoque une semaine décisive pour le leader du PASF qui doit normalement recevoir une convocation du juge du 8e cabinet d'instruction pour l'entendre dans l'affaire l'opposant à la masseuse Adissar. Mais Ousmane Sonko a déjà recusé le magistrat instructeur et dénoncé la violation de la loi sur la levée de son immunité parlementaire. Des considérations qui l'ont amené à dire qu'il ne répondrait pas, rappellent le journal. Les réactions et autres ramifications de cette affaire préoccupent également les quotidiens. A l'image de Libération qui relate des arrestations en Syrie et soutient qu'au moyen 47 soutiens de Sonko ont été placés en garde-vue vendredi et samedi. Le journal lève le voile sur les 17 femmes figurant parmi les sympathisants de PASF qui attendent d'être déférées au parquet aux actes de vandalisme et menaces des pros Sonko. L'état oppose une répression sans précédent. La guerre se mène dans les rues, dans les médias et sur les réseaux sociaux, estime de son côté enquête qui pointe un jeu de terreur à sa une. Des arrestations sont notées jusque dans les rangs de la police et de la gendarmerie, assure le journal Le Cotidien. Le Cotidien, le journal du groupe Avenir Communication indique par exemple qu'un policier et un gendarme soupçonné de renseigner le leader de PASF ont été arrêtés et remis à la brigade pré-votale alors que deux autres policiers sont sous surveillance. L'affaire Sonko Adjissar accouche d'autres tensions, déplore Vox Popli en citant notamment l'incendie à Rifusque de la maison de Cédu-Diouf. Le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale est un autre départ de feu à l'origine inconnue, en restant sur un chantier de l'université à Saint-Sec de Jigenshor. Le journal revient également sur les arrestations de 18 membres de la coalition citoyenne, le peuple dont Damombote, un leader syndical du monde éducatif. Dans ce quotidien, le camp de la majorité présidentielle, accusé par Sonko d'être l'instigateur d'une machination contre sa personne, réagit par la voix de Seydouguey, coordonnateur de la communication du Palais de la République. Il a refuté la thèse du complot impliquant le régime et indiqué au sujet du refus annoncé du leader de PASTEF de déférer à la convocation du juge d'instruction qu'il n'y a pas eu un citoyen sénégalais qui soit hors de portée. De la loi rapporte nos confrères pour prévenir d'éventuelles conséquences face à des leaders religieux ayant entamé une médiation dans cette affaire. On rencontre Ousmane Sonko à son domicile, nous apprend le coréen LAS. Pendant ce temps, le coréen national Le Soleil s'intéresse à la campagne nationale de vaccination contre le nouveau coronavirus et annonce l'arrivée attendue mercredi de 348 000 doses supplémentaires de vaccins dans le cadre de l'initiative COVAX. Le quotidien L'évidence, pour sa part, revient sur le prix décerné au Conseil départemental de Kaoulac. Leadership Awards 2020, le Conseil départemental de Kaoulac, rafle encore la mise d'après nos confrères. Le quotidien Souni Lambe parle de l'arène qui ouvre ses portes ce 1er mars, un an après sa fermeture. Aïtia, Aïtia, Yagna, Yagna, Lagde, Mou en route pour le 4 avril, bal le bombardier, l'appel de juin, Boignan, Tafatin, Modulo, Amant, Julier, de tous les dangers, à vos kiosques et bonne lecture.